Le programme ICA a été élaboré sous le signe de l'innovation. C'est une innovation parce que déjà on fait vraiment fonctionner des étages de logement au-dessus d'un immeuble de bureau, ce qui n'est déjà pas simple à régler. Ensuite, on a poursuivi jusqu'au bout la logique du suivi des consommations des acquéreurs et des utilisateurs. C'est la raison pour laquelle, au-delà du calcul réglementaire qui détermine la performance énergétique d'un bâtiment, on a mis en place un monitoring qui permet pendant deux ans, au-delà de la livraison du bâtiment, d'avoir un suivi des consommations des logements et des bureaux. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'obtenir en 2013 la pyramide nationale de l'innovation qui nous a été délivrée par le jury de la Fédération de la promotion immobilière. Avec le cas, Nakara va au-delà de son rôle de promoteur. En effet, il informe et sensibilise les futurs utilisateurs, particuliers et entreprises sur les performances énergétiques de l'immeuble. Pour cela, Nakara a mis en place des ateliers pédagogiques avec l'aide de l'ADEME, le réseau École et Nature ou encore Graines-Rhône-Alpes. Le Graines-Rhône-Alpes, c'est le réseau régional pour l'éducation, l'environnement et le développement durable sur la région Rhône-Alpes. C'est un collectif d'associations, d'ONG de collectivités qui, depuis 15 ans maintenant, sur la région, essaie de mettre en place des activités pour promouvoir la nécessité d'éduquer, de former, de sensibiliser au développement durable. On s'est rapprochés de trois associations, les Robins des Villes par rapport au quartier, au cadre de ville, la Frappe-Narône par rapport à la biodiversité, notamment par rapport à tout ce qui va se passer au niveau du jardin suspendu, de toutes les actions qui se passent également dans l'éco-quartier de la Confluence, et ensuite l'association OICOS qui intervient plus sur les spécificités du logement et du bureau. Ce jour-là, les futurs occupants de l'immeuble cas apprennent notamment à ventiler intelligemment, à gérer l'eau et les déchets, ou encore à comprendre la biodiversité du quartier. Ça m'a donné un autre regard sur tous les aménagements qui avaient été mis en place dans le cadre du développement durable. L'intervenante était vraiment de très grande qualité, on n'a pas fait qu'un petit tour de quartier. Elle nous a aussi associés à certains ateliers pratiques, c'était ça aussi qui était intéressant. J'ai trouvé cette intervention de M. Coquerel, votre directeur technique, très pédagogique. J'ai trouvé que ces explications étaient très très concrètes et je pense que j'aurai beaucoup plus d'aisance au moment d'entrer dans mon bureau. Ils se sont vraiment mis à notre portée pour qu'on comprenne vraiment bien comment bien fonctionner, comment avoir un comportement vertueux au sein de nos futurs bureaux. Dans les prochaines semaines, NACARA et ses partenaires organiseront une troisième et dernière étape pour achever le processus d'appropriation du bâtiment par les futurs résidents.